Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui je vous parlais des trous sur blender et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça malheureusement je dirais que c'est un gros problème qu'on va rencontrer sur blender c'est la manière et la technique pour mettre en place des trous enfin c'est assez compliqué surtout dès que vous allez vouloir utiliser le modifier subdivision ça va être un peu ça va pas être évident alors en premier ce que je vais faire je vais faire un shift a on va mettre ici un mèche de type plein donc là je vais enlever ça qui m'intéresse pas la phase orientation voilà parfait je mets ici en audition j'appuie sur 2 pour être en mode edge par exemple je suis un peu n'importe quoi mais ce qui va m'intéresser c'est faire une pièce voilà quelque chose comme ça c'est pas mal on va pouvoir récupérer directement cet ensemble faire un gx on va venir à peu près comme ça voilà c'est cool c'est très bien ce qui m'intéresserait par rapport à cette pièce c'est de faire donc deux trous donc je vais mettre ici en vue de face vue 1 faire ici un shift a et ajouter un cylindre on va faire en sorte de le mettre tant qu'à faire par rapport à la vue g on va le positionner ici rétrécir celui ci se mettre à peu près à cet endroit là ok on n'est pas mal faire un g y rentrer dedans se remettre ici en vue de 2 en vue de face shift d x et se positionner par exemple ici alors si pour x horizons vous êtes débutant ou débutante et vous comprenez absolument pas ce que je suis en train de vous expliquer je peux vous proposer bien entendu une première formation qui s'appelle module 0 sur le site d'apprentissage frto.com là je vous montre la vignette elle est alors à temps normal elle est à 10 euros elle est encore moins cher parce qu'il a une petite promo donc ne pas hésiter si vraiment vous êtes paumé sur blender vous commencez à apprendre et vous souhaitez évoluer vous allez voir qu'on va apprendre à faire une salle de classe je vous montre ce que ça a donné autant dire vous allez apprendre vraiment pas mal de trucs par rapport à cette première formation bien continuons par rapport à ça ce qui va m'intéresser maintenant c'est lui alors je peux faire un contrôle à pour ce qu'elle est celui ci lui aussi un contrôle à ok lui aussi alors j'ai dit lui aussi pardon voilà ce qui serait pas mal c'est de l'épaisseur alors c'est pareil là vous allez voir qu'on va utiliser différents modifiaires ne pas hésiter à regarder ma place même si c'est la version 2.8 ça va vous donner pas mal d'informations hyper intéressante sur les modifiaires ils n'ont pas arrêté d'évoluer en l'occurrence par exemple ici vous avez maintenant une technique un peu différente pour accéder à un modifiaire avant il fallait utiliser enfin vous avez directement les modifiaires qui apparaissait après ils ont été mis par liste et maintenant on a carrément ce genre de choses on a d'une part les géométrie notes on a une recherche qui est pas mal si si je cherche solidify automatiquement il va me le trouver ça c'est cool ça permet de suite d'avoir ici une épaisseur alors j'aime bien moi travailler en général en centimètres donc je vais venir ici et je vais choisir plutôt des centimètres je reviens ici comme ça ça va pouvoir voilà je pourrais avoir quelque chose comme ça par exemple ok ce qui va m'intéresser donc par rapport à lui c'est de maintenant cliquer sur un modifier et choisir en generate un booléen comme je dis si vous ne connaissez pas le booléen je ne peux que vous conseiller de regarder ma j'ai fait une ou deux vidéos je ne sais plus sur les booléens qui vous explique pas mal de choses par rapport à ça donc vous avez donc l'intersection l'union nous on va travailler sur la différence c'est vraiment ça le plus intéressant donc si je prends le premier on va prendre celui ci qui va être ma source et ma destination ça va être mon trou qui est ici je pourrais même carrément prendre les deux faire un contrôle j puisque on veut créer un trou ok revenir ici et dire ben celui qui va me créer la différence c'est à dire c'est lui on voit de suite que vous voyez m'a créé ici deux traits là aussi on peut cliquer sur fast voir ce qui me fait d'autres mais fait quelque chose comme ça bon alors le problème que vous allez rencontrer si je prends par exemple maintenant cet objet et que je viens ici et que je fais un subdivision surface on a quelque chose de très moche pourquoi parce qu'en fin de compte il est incapable de pouvoir générer quelque chose de propre mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser bien entendu le modifier subdivision surface vous allez pouvoir utiliser différentes techniques si vous ne voulez pas faire votre maillage je montrerai après une formation que je peux vous proposer qui vous explique énormément d'informations d'astuces sur la création de trous sur blender alors quoi qu'il en soit ce qui a m'intéressé c'est de mettre ici me mettre ici avant en wireframe j'y suis mais on va aller ici au niveau de la propriété objet et on va choisir au niveau de viewport display au niveau de texture à chercher bonds ce qui est vraiment génial avec lui c'est que si j'appuie sur un point en vue de face si j'appuie sur g par exemple z en déplaçant on voit bien ce qui se passe au niveau du trou ça c'est vraiment sympa donc on pourrait faire ça par exemple on pourrait faire ici un shift d g y venir ici g z venir ici évidemment là il se passe rien parce que j'ai fait un shift d mon élément mais c'est pas ce que je voulais je supprime celui ci si vous souhaitez garder le même objet et que vous souhaitez malgré tout pouvoir faire un deuxième trou avec le même objet mais il faut se mettre en mode édition dans ces cas là il n'y a plus de problème si vous faites un shift d y on se met ici là on va lui demander de faire une rotation sur l'axe donc ça va être r x 90 ok g z et voyez que là il me crée automatiquement mes trous donc ça c'est vraiment génial ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui avait fait un message sur facebook c'était blender 3d france qui posait la question comment faire des trous sur blender et je lui avais un petit peu expliqué les choses mais vous allez voir qu'il ya différentes techniques possédant un truc plus cool alors on va s'arrêter là c'est pas mal ce qu'on pourrait faire peut-être ce serait un bevel mais on verra après donc déjà on a ça voyez ce qui est cool c'est que là je me suis mis en mode alors évidemment va falloir le valider si vous souhaitez voir ce qui va se passer mais on n'est pas obligé ce qu'on peut faire par exemple c'est moi j'aimerais avoir ici un chanfrein au niveau de mes éléments à cet endroit là comment on va faire mais on va utiliser ici un modifier de type donc je prends lui pardon je viens ici je vais choisir bevel pourquoi ici je me suis amusé à le mettre en centimètre parce que c'est plus pratique pour pouvoir travailler alors on va un petit peu minimiser celui ci soit d'effage j'en ai plus besoin boulet 1 je n'ai plus besoin c'est lui qui va m'intéresser attention si par exemple ici regardez je mets 129 voyez que il ne se passe rien pourquoi parce que ici au niveau de géométrie vous avez le clamp overlap qui est coché si je décoche celui ci c'est la catastrophe vous avez un truc une espèce de picasso donc c'est pas du tout ce qu'on veut donc là on va diminuer celui ci on va se mettre par exemple à 5 et voir ce qu'il me propose 5 c'est bien trop gros on va se mettre à 2 2 c'est pas mal moi c'est peut-être à 1 1 c'est pas mal on va augmenter ici pour quelque chose comme ça ce qui est cool c'est que pouvez voir que maintenant j'ai bien un chanfrein qui a été créé donc je peux cliquer ici pour voir un petit peu ce qui se passe on va désactiver le la géométrie le wireframe voilà pour voir un peu ce qui se passe vous voyez on arrive à avoir un truc assez sympathique quand même c'est assez propre si vous voulez faire ici un modifier subdivision surface vous doutez bien ce qui va se passer c'est la catastrophe donc celui ci va être à utiliser avec parcimonie en tout cas pas dans ce cas précis je vous montrerai comme je dis tout à l'heure une formation vous verrez qu'il ya différentes façons de faire alors ce qui peut être pas mal par exemple c'est mettre ici une texture on va mettre une texture comme ça on va l'appeler par exemple matériau mater 1 pardon j'ai dit matériau matérial voilà bon tant pis on aura le a ici on va se mettre en rouge et ici on va se mettre directement en métallique et très peu par rapport à lui si je me mets maintenant ici avec le rendu avec ça on a quelque chose comme ça oui que ça fait vraiment propre je voulais vous montrer autre chose mais j'ai l'impression que va falloir je trafique un peu plus ma pièce c'est ce qu'on va faire donc je vais revenir ici ce qui va m'intéresser maintenant c'est un petit peu corsé celui ci donc je vais mettre en vue 1 je vais faire un shift a on va prendre un autre objet j'ai on va bouger celui ci on va se mettre à peu près ici s on va faire quelque chose comme ça et on pourrait pour x raisons faire un trou au milieu g y va se mettre comme ça alors hop ici j'ai x pour poser à positionner celui ci à peu près comme ça c'est pas mal imaginons j'aimerais ici avoir une encoche bon je suis évidemment n'importe quoi dans ces cas là qu'est ce que je vais faire je vais peut-être faire encore quelque chose différent pour rendre le truc encore plus corsé on va prendre le premier et le deuxième on va faire un contrôle b pour lui faire un petit bevel avec la mollet de ma souris pour avoir un truc comme ça ouais c'est pas mal ça j'essaye vraiment de vous montrer que on va pouvoir essayer de rendre le truc le plus chadé possible ok je reprends ma pièce je vais évidemment être obligé d'utiliser un autre boulet 1 c'est un peu dommage je dirais par rapport au boulet 1 qu'on puisse pas avoir plusieurs alors si je viens ici plusieurs enfin compte objets ce serait sympa on pourrait définir différents objets comme ça se fait je ne sais plus dans quoi je crois que c'est par rapport à alors si je viens ici je crois que c'est dans edit quand je vous avais expliqué je crois que c'était l'uv project effectivement on avait droit à différents anti et bien c'est à peu près pareil c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ça bon vas-y voyons autrement on va cliquer ici on va faire generate boolean ok tant qu'à faire je vais mettre au même niveau que lui parfait ici je vais définir quoi je vais définir mon objet donc c'est lui que je veux je vais faire en sorte à cet endroit là de mettre cette fois ci un bounce alors perdu c'est parce que je voulais faire c'était lui que je voulais qu'il soit en bounce il me disait il y a un truc qui va pas hop voilà comme ça j'ai bien le trou par rapport à ce que je voudrais faire ce qui est cool c'est qu'il m'a de suite créé mon bevel ça c'est bien ce qui est pas mal aussi ce qu'on peut faire c'est qu'on va pouvoir se mettre ici un nouveau matériau donc on va prendre cette pièce là on va cliquer sur le plus cliquez ici on va l'appeler par exemple bevel vous allez voir ok on va se mettre plutôt un bleu chose comme ça par exemple ouais ça peut être pas mal on est en métallique on va diminuer un peu celui ci voilà et on va revenir au niveau du modifieur qu'on va appeler bevel vous allez voir ici qu'il ya différents éléments par exemple shading on peut mettre ici 1 et vous voyez à ce coup en mettant 1 il va prendre le premier et il va pouvoir me modifier directement mes éléments qui sont ici ça c'est cool ce que je pourrais faire aussi ça serait faire bouton droit ma souris faire un shade auto smooth et là on a quelque chose d'intéressant par contre voyez il ya un gros défaut là voyez le défaut je vais peut-être me mettre en solide en peut-être le voir aussi pas sûr ouais on voit un petit peu on voit une espèce de noir ici et bien ça par contre c'est la gestion de vos normales il ya un petit problème par rapport à ça donc je me remets comme ça oui un gros défaut là on le voit bien malheureusement comment allons nous corriger celui ci alors avant ce qui m'intéressait mais malheureusement je n'arrive pas à avoir le truc je voulais vraiment faire quelque chose de corsé mais je m'aperçois que j'ai pas assez fait alors on va réfléchir peut-être encore un troisième si j'arrive pas tant pis je continuerai comme ça donc je me remets en vue de phase vue 1 shift a on va prendre cette fois ci une icosphère par exemple c'est corsé la chose je voudrais vraiment que mon élément vous pose problème alors ce que je fais hop j'ai dit g x se mettre par exemple comme ça ça peut être pas mal diminuer celui ci ok j'ai y donc c'est vraiment génial les boulets 1 pour faire de la mécanique c'est surtout ça que je voulais vous expliquer donc là je vais me mettre plutôt en mode wireframe pour voir un peu où je suis donc je suis pas du tout centré comme il faudrait alors j'y vais au pif normalement il faudrait que je fasse ça beaucoup plus précisément bien entendu ok je fais un ctrl a pour rescaler celui ci je reprends ma pièce qui est ici je refais un boulet 1 parce que je n'ai pas le choix donc hop generate boulet 1 ici je vais choisir mon icosphère je suis toujours en différence c'est parfait je vais le mettre en place au niveau de voilà ici super donc on a bien mon élément cet élément là on va faire en sorte de le mettre pareil que tout à l'heure en bounce pour avoir mon trou bien regardons ce qui se passe on a quelque chose comme ça ok mais voyez bien qu'on a un gros défaut là par contre je voulais vraiment vous montrer quelque chose d'intéressant mais ça va pas être terrible alors attendez à moins que je regarde comme ça ah oui il y a quand même des défauts voilà c'est ça que je voulais voir parfait donc si je prends cet élément là on va pas y arriver à tous les coups ça dépend en fin de compte quel est le niveau que vous allez vouloir faire mais c'est intéressant de voir par exemple ce défaut qui est ici et si je viens au niveau de mon modifiaire de type bevel on a d'autres options ici qui s'appelle alors c'est dans la géométrie meter outer ici mettez vous en patch vous allez voir que d'un seul coup voyez ça va corriger mon problème ici vous aurez soit en on va dire extérieur ou intérieur donc ça peut corriger quand des fois vous rencontrez des problèmes ça va pouvoir corriger certains défauts là j'étais en train de voir si j'étais en train de regarder s'il y avait d'autres défauts souvent quand vous n'avez vraiment pas le choix vous voulez absolument pas faire de modifiaire de type subdivision pour pouvoir faire des trous et vous voyez que c'est assez propre et bien on a pu le corriger il va me rester un autre problème vous pouvez voir ici on espèce de gros traits là donc là vous voyez qu'il y a des défauts de partout ce qui va m'intéresser c'est essayer de corriger cela on n'arrivera pas à tous les coups mais parce que si vous regardez bien ma pièce qui est ici bah c'est juste ça quoi pour l'instant je n'ai même pas appliqué les modifiaires donc il n'y a même pas de il n'y a pas de maillage donc malheureusement c'est un peu compliqué mais si vous souhaitez faire ça vous allez voir qu'on peut le faire en ces cas là je vais utiliser un modifiaire qu'on va appeler wetting normal on va faire ça donc pour l'instant ce n'est pas terrible mais si vous cliquez ici sur keep chart vous aurez quelque chose voyez si je remets maintenant voilà on n'a plus du tout les défauts comme tout à l'heure ça c'est vraiment génial après rien ne vous empêche après d'appliquer vos éléments alors j'avoue que j'ai été assez loin mais ce qui vraiment m'intéressait de vous montrer c'est qu'est ce qu'on peut faire avec ce genre de pièces et la fonction bouléenne puisque j'ai eu souvent des personnes qui me disent sur Facebook en l'occurrence sur le groupe Blender 3D France souvent ils galèrent par rapport aux bouléens en disant je ne comprends pas je n'arrive pas à faire mes éléments et ainsi de suite vous voyez qu'il y a quand même une solution on arrive à faire des choses assez sympathiques et vous voyez je n'ai même pas lui par exemple j'aurais peut-être pu faire un contrôle 2 pour quelque chose d'encore plus intéressant vous voyez que là j'ai des défauts donc au bout d'un moment on va rencontrer une limite bien entendu donc à vous de voir comment mettre ça en place il y a évidemment d'autres solutions pour créer des trous et c'est là dessus que je voulais en venir si je viens sur le site d'apprentissage et faire tuto.com je vous ai créé ici un tuto qui s'appelle tuto Blender joué en bois je vous mettrai le lien en description il est à l'heure actuelle à 6 euros donc il est quand même qu'à 10 euros vous avez presque 2 heures de formation et je vous explique comment faire ce genre de choses en l'occurrence ici si vous regardez bien alors on va venir à cet endroit là vous voyez on va apprendre à faire ce genre de choses avec effectivement tous ces différents objets avec des trous et ainsi de suite et je vais vous expliquer pour chaque élément que ce soit le triangle, le rond, le carré ou le rectangle 4 manières de créer des trous et vous allez voir que c'est très intéressant ça va vous permettre de bien comprendre comment gérer les trous sur Blender parce que je suis d'accord avec vous c'est vraiment pas évident par rapport à Blender quand on veut gérer des trous ça peut être par exemple si on veut faire un canon de fusil ou des choses comme ça enfin il y a plein de trucs qui sont un peu embêtants si vous n'avez pas la technique voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye